Bien ou quoi, tranquille ou quoi, ouais ouais tranquille, tout le monde doit retenir le jeudi 19 janvier 2023, le jour où le match amical le plus rentable de tous les temps va avoir lieu. Le Paris Saint-Germain va affronter Al Nasser, c'est-à-dire Lionel Messi va affronter peut-être pour la dernière fois Cristiano Ronaldo. Et apparemment, mesdames et messieurs, dinguerie de ouf, mais le Paris Saint-Germain va empocher 10 millions d'euros juste pour ce match amical. 45 minutes, première mi-temps, 5 millions d'euros. 15 minutes de repos, 1 million. 45 autres minutes, 4 millions. Et on retourne à Paris, fracasser les équipes de Lugin. Vous vous rendez compte ? Le Paris Saint-Germain va aller en Arabie Saoudite empocher 10 millions d'euros pour un match amical. Lionel Messi face à Cristiano Ronaldo. Qui aurait pu prédire que Lionel Messi et Cristiano Ronaldo s'affronteraient pour la dernière fois en Arabie Saoudite ? Personne ! Tout le monde pensait à un Real Barça ou bien à un Paris Saint-Germain Manchester United ou bien à un Paris Saint-Germain Bayern avec un Cristiano Ronaldo qui aurait signé au Bayern de Munich. Non ! Paris Saint-Germain Al Nasser. Vous vous rendez compte ? Moi, je me souviens d'une phrase que notre célèbre attaquant, Kylian Bappé-Pitt, je vous rappelle, triplé en finale de Ligue des Champions, Souillé d'Or, meilleur buteur de la Coupe du Monde, ce n'est pas n'importe qui. Kiki de Bondy, on le soutient, on est avec lui. Il a sorti cette phrase en conférence de presse. Le football, il a changé. Tout le monde était choqué par cette phrase qui était absolument juste. Tout le monde a commencé à lui tomber dessus. Oh, Donatello, tu la fermes, va voir Splinter Cell. Oh, la noisette, tu la ramènes alors que toi, tu voulais aller vivre ton rêve au Real. Et voilà, regarde, t'es resté pour l'argent. Ah, là, là, là ! Qu'est-ce qu'on a pu constater, mesdames et messieurs ? Un an et demi après cette déclaration. Qu'est-ce qu'on peut constater ? Mais qu'il a raison. Le football a étonnamment changé et de manière faramineuse. Oui. Qui aurait pu prédire que Cristiano Ronaldo irait terminer sa carrière en Arabie Saoudite ? Qui aurait pu prédire que l'Arabie Saoudite aurait besoin de Cristiano Ronaldo dans sa ligue de football ? Qui aurait pu prédire cela ? Personne ! Cristiano Ronaldo va avec sa femme avec laquelle il n'est pas marié. En Arabie Saoudite, il est accueilli. Normal ! Mais oui, vous n'avez pas vu son contrat ? 200 millions d'euros, ça veut dire 50 euros la seconde. 500 euros la minute. Vous vous rendez compte ? Non, vous ne vous rendez pas compte. Et là, il y a le club rival de Al Nasser, Al Hilal, qui a proposé d'offrir un hôpital par an à Lionel Messi. Ce qui équivaut à 300 millions d'euros par an. 60 euros la minute. Pardon. Pardon, Messi ! J'ai diminué ton salaire. 600 euros la minute. 60 euros la seconde. Oh là 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 ! Le football n'a pas changé ? Mais bien sûr que oui, il a changé. Il a changé à partir du moment où on a vu des millions entrer en jeu. Mais oui ! Il a changé, mesdames et messieurs. Sous nos yeux. Sous nos yeux. Vous n'avez pas vu pendant la Coupe du Monde combien les paris sportifs se sont faits ? Oh là là ! Mais il y a trop d'argent qui circule. Trop d'argent ! Je ne voulais pas te donner un peu la ronde ! Allez ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada